Bonjour, on est très content de vous recevoir et on est content du retour de ce festival à Alger. Je vous remercie un peu pour parler de vos questions sur votre application. Je vous remercie, un monsieur député, un homme qui est un membre administratif pour le premier héritier, et je vais vous présenter un autre membre administratif pour le premier héritier de la pandémie. Sous-titrage ST' 501 Cela meurtraire de l'occurité pour l'esprit en français et pour pouvoir faire des bouches c'est possible nous sommes à l'oeuvre de l'Efra dans l'Ese-sur-de-Saint-sur-de-Saint-Saint-sur-de-Déon et dans l'éme-sur-de-Saint-sur-de-Saint-sur-de-Saint-sur-de-Saint-sur-de-Saint-sur-de-Saint-sur-de-Seine nous aimons qu'on a contribue à la fin de cette étude et à la fin du monde, il y a des femmes qui ont des femmes de l'époussion et de l'époussion avec des femmes qui se sont prêts Nous avons des gens qui viennent d'autres pays comme la France, le Canada, les États-Unis, les Britanniques et les pays africains comme la Toulouse, le Congo, le Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'aimerais qu'on s'adresse à tout ce qu'on s'adresse. Adnan, si tu veux rajouter quelque chose ? Adnan, assalamu alaikum, marhababikum. Je pense que Talaq a tout dit pour l'introduction. Juste sachez que c'est une fierté et un honneur de pouvoir relancer ce festival en Algérie pour nous, pour les artistes qui seront présents avec une grande majorité de franco-algériens qui joueront pour la plupart, si ce n'est tous, pour la première fois en Algérie. Donc ils ont énormément d'excitation par rapport à cet événement pour pouvoir venir se produire devant le public de leurs origines. C'est une énorme fierté pour nous aussi de pouvoir leur donner une scène pour pouvoir se produire ici. Alors encore plus une fierté pour pouvoir donner une scène aussi aux talents locaux, qui pour nous sont sous-estimés, je pense. Il est impératif que cette scène algérienne, ces artistes algériens puissent exploser déjà au niveau national et aussi à l'international. Et donc ce festival, bien évidemment, est pour le public algérien et aussi pour les artistes. C'est une énorme fierté, encore une fois, je le répète, parce que c'est important de pouvoir faire ce festival à Algérie, au Palais de la Culture. En plus, c'est un endroit magnifique devant un public, j'en ai aucun doute, qui sera présent et très excité aussi au rendez-vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à la conférence de presse du festival Algérien. Bonjour à tous les téléspectateurs de Berber Télévisions. Le retour, sept ans après, en Algérie, on est très contents de ce retour-là. On est sur une édition internationale où on a plusieurs artistes de différents pays qui vont participer. On a des Algériens locaux, des Algériens de la diaspora. On a aussi différentes nationalités, Tunisie, États-Unis, Sénégal, Congo, Côte d'Ivoire, Grande-Bretagne, Turquie, France, bien sûr, qui vont participer à cette édition. On vous donne rendez-vous du 12 au 15 juillet au Palais de la Culture Mouf de Zakaria à Alger pour assister à ce beau festival qui va offrir six spectacles différents pendant les quatre jours du festival. Bonjour et donc salam alaikum pour le festival. Là, c'est un retour, c'est un grand retour qu'on effectue pour Algérien après sept ans d'absence. Donc, on est très contents, très excités de revenir du 12 au 16 juillet au Palais de la Culture à Alger. Alors, le 12, il y aura le gala d'ouverture qui est un gala international où on aura 15 artistes de différentes nationalités. C'est un show où il y aura un hommage vidéo aux anciens comédiens qui ont inspiré la nouvelle génération. On peut citer des artistes comme Hassan al-Hassanir, Wichud, Wardiya, Qasiti Zewzo, Fillag, Atman Ariwet, Mohamed Al-Lalo, Mahidin Bechtarzi. Certains sont décédés, l'air Hamam et d'autres sont encore en vie. Donc, ça sera un hommage symbolique qu'on va leur rendre à travers un reportage vidéo. Après, il y aura de la magie, de l'humour, de la danse, de la musique. Donc, c'est vraiment un show où on vous encourage à venir le voir. Alors, ça, c'est l'ouverture, le 12. Le 13, on a le one-man show de Abdurqadir Sector. Le 14, là, on aura trois scènes différentes avec un plateau 100% des aides, le gala des aides que l'on veut vraiment, vraiment mettre en avant. C'est les talents locaux. Après, on aura un plateau anglophone. Et ça aussi, c'est important. C'est la première fois qu'au Maghreb, on propose un plateau 100% en anglais. Ensuite, un plateau africain. Donc là, c'est aussi le pont, on va dire, entre l'Algérie et l'Afrique. On est un pays africain qu'on assume. Et il faut absolument donner aussi la scène aux humoristes africains. Et le lendemain, donc le 15, pour clôturer le festival, on aura le one-woman show de Hurya Liézevert qui se produit pour la première fois en Algérie. Elle est très, très, très attendue. Donc, on est très content de pouvoir la produire. C'est le festival d'Algérie. On va parler, inshallah, à partir du 12 au 15 juillet, inshallah, à l'Algérie. C'est tout le public d'Algérie. C'est toujours un plaisir de les voir avec des faces à face, dans le live. Ils nous ont daché. Donc voilà. Comme je l'ai dit, le public d'Algérie, déjà, le dach, ça fait partie de lui. C'est un peu un challenge, pour nous, de tester des ventes. C'est un défi. Donc, c'est ce qui s'est pris à l'équipe du Fond de l'Algérie. Nous, comme on dit, on a été des events comme ceci, pour être réunis. C'est un défi que nous avons. C'est un défi qui nous aident, et les gens pourront être éloignés par l'écoute. Il y a un défi. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. J'ai eu, je vous remercie. J'ai eu, je vous remercie. C'était un stand-up que j'ai fait depuis l'Opera d'Algerie, qui était le jour de la fête de la fête de l'Opera d'Algerie. J'ai fait l'effet de la fête de la fête de l'Opera d'Algerie. J'ai fait l'effet de la fête de la fête de l'Opera d'Algerie. Ensuite, le jeudi 13, on a le one-man show de Abdelkader Sector. Le vendredi 14, on a trois spectacles. On a un 100% des aides. On a des artistes locaux de différentes régions d'Algerie avec différents accents, différents styles. Ensuite, à 18h, on a un 100% anglais, English show, où on aura un artiste américain qui s'appelle Joel Bryant, deux artistes anglais, Olly Horn et Darius Davis, et deux Algériens, Mehdi Walker et Tariq Teka, qui performent en anglais aussi à travers le monde. Et on terminera avec l'Afro-Comedy, donc c'est des artistes venus de différents pays africains, où Erdogan Behash, qui est franco-algérien, aura la mission d'animer ce gala. On terminera samedi 15 avec Hurya Les yeux verts, qui viendra pour la première fois à Daguer Desires pour présenter son one-woman show. On est en collaboration, il y a un travail qui est en train d'être fait avec le festival de Montreux en Suisse, qui est peut-être le plus grand festival en ce moment à l'international de l'humour francophone, pour donner la chance justement à des jeunes artistes algériens, mais aussi africains, parce que c'est un travail qui est en train de se faire sur différents pays africains, de leur donner la chance, à travers des auditions, de se montrer, de montrer leur talent, pour pouvoir aller ensuite participer dans des festivals internationaux en Suisse, mais comme ça peut se faire aussi en France, au Canada, parce que ce festival est présent un peu partout dans le monde. Comment est-ce qu'il y a un ticket ? Alors, il y a différentes manières d'acheter le ticket. Vous pouvez aller sur le site web du festival, www.algérir.lol, et vous pouvez l'acheter en ligne. Ou alors, nous avons toutes les boutiques must d'Alger, il y en a huit, où on peut se procurer les tickets en point de vente. Et il y a aussi une manière d'être livré, on peut aussi se faire livrer à travers l'application Yassir Express. Donc vous allez sur l'application et vous pouvez choisir le festival, le spectacle que vous voulez, la place, et puis vous êtes livré. Et pour la diaspora ? Pour la diaspora, sur le site www.algérir.lol, il y a aussi une possibilité d'acheter les billets avec des cartes internationales. On a pensé à tout. Merci. Voilà, merci. Et à bientôt, Inchallah. Merci. Il y a aussi de la préparation. Il y a des comédiens qui ont fait le style qu'ils ont fait. Parce qu'il y a des comédiens qui ont fait l'humour. Ils ont fait le drame, donc les producteurs ou les réalisateurs ont fait le drame. Et puis, ils ont fait le drame ou qui ont fait le drame. Ou qui ont fait le drame ou qui ont fait le drame. Et puis, les producteurs ou les réalisateurs ont fait l'humour sur le drame. Et puis, on a dit qu'un comédien, il joue de l'intérieur, donc c'est un jeu intérieur. Il est capable de faire le jeu intérieur dans la comédie, il est capable de faire le drama. Il dégage l'émotion et l'émotion est le bon. Pour moi, c'est un comédien formé ou un comédien de talent. Il est capable de jouer. Il suffit de se préparer. Quand j'ai eu l'humour, je me suis dit que le drama a commencé à faire. C'est la préparation et le travail. C'est un projet qui a fait longtemps. Je n'ai pas trouvé de producteur. Mais une fois que j'ai lancé un œil, j'ai créé l'héritage. Il a créé un événement qui a fait une nouvelle salière. J'ai fait une salière que il faut. J'aiращendue que lui je bref, mais il faut faire un bon état. J'aiemitism en fait un peu plus, J'ai été créé des temps de faire. Il faut l'étendre. J'aimerais que j'ai été créé pour vous. Je m'a permis d'être à la télé et aussi à la radio. Je pense qu'il y a des commentaires publics, les réactions sur les commentaires et les jambes, des rires et des applaudissements. La transition, c'est juste. Je pense qu'il doit avoir la volonté de faire plusieurs choses. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas. Peut-être qu'ils ont peur. 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 Mais le point essentiel, c'est qu'ils ont peur de me faire des réactions négatives. Au contraire, même si je n'ai pas des retours négatifs, mais ils ne peuvent jamais améliorer et dire que ce sont des choses. C'est rare que les réseaux sociaux se trouvent beaucoup. Ils travaillent sur la publicité, sur le marketing sur les réseaux sociaux, une émission sur la télé, la radio, la scène. Ce n'est pas évident de faire tout ça à la fois, certes, mais il faut avoir une volonté et sortir de la zone de confort. C'est ça le plus important. On est très contents de recevoir tous ces humoristes qui ont tous un lien de près ou de loin avec l'Algérie. Pour la plupart, ils ne se sont jamais produits en Algérie. Ils sont très contents de venir et nous aussi, on est très contents de les accueillir. Beaucoup de franco-algériens qui sont issus de la diaspora algérienne à l'étranger et qui vont se produire pour la première fois en Algérie. Ils sont, comment dirais-je, je ne pourrais même pas dire, ils sont contents, ils sont demandeurs. Il y en a beaucoup qu'on aurait voulu mettre. Malheureusement, on n'a pas de place pour tout le monde, mais en tout cas, ils attendent cette date ou du moins ces dates avec impatience et on espère que le public répondra présent, parce que c'est très, très, très important de pouvoir participer à la culture en Algérie. On vous attend très nombreuses et nombreux durant ce festival qui se déroulera à Algérie.